... Selon plusieurs sources interrogées par nos confrères du Parisien, la chanteuse Lazara vivrait des moments difficiles. Notamment à cause de ses premiers concerts annulés, mais aussi sa déprogrammation à un festival. Les attentes étaient nombreuses pour les fans de Lazara. Pour la 67e édition de l'Eurovision, la France était représentée par la chanteuse québécoise. Malheureusement, l'artiste a fini à la 16e place. Une grande déception pour tout son public. Pire encore, l'interprète du titre évidemment a fait polémique suite à un geste déplacé lors de l'annonce des résultats. Pour certains, c'était tout simplement un doigt d'honneur. Une accusation réfutée par Lazara. Ce n'est absolument pas ça, a-t-elle confié, indiquant qu'il s'agissait simplement d'un geste générationnel. Ce n'est pas un geste négatif, au contraire, si est-il juste un geste de déception utilisé entre amis. Les deux premiers concerts de Lazara reportés depuis, Lazara devait se lancer dans une première tournée. Une rencontre avec ses fans français. Mais voilà que les mauvaises nouvelles enchaînent. En effet, ces deux premières dates ont été reportées. Le 2 juin, la chanteuse québécoise devait se produire à Marseille à l'Espace Julien et le 8 juin au Splendide de Lille. Mais ces deux concerts ont été annulés et reportés au 9 et 17 décembre prochains. Son tourneur a ainsi justifié ses décisions en avançant des raisons techniques pour la préparation de la tournée. Mais voilà que selon des sources interrogées par nos confrères du Parisien, il semblerait que la vérité se trouve ailleurs. Ce faux départ est dû en fait à un trop faible remplissage des salles, indique le quotidien. En effet, depuis le 9 mars, la billetterie des 24 concerts de Lazara est ouverte. Trois mois plus tard, faute de réservation suffisante, son producteur a décidé de reporter toutes les dates à partir de décembre. Le prochain show, organisé à la salle Pleyel, à Paris, est pour le moment maintenu. Même si la salle parisienne n'est remplie qu'aux deux tiers. Des promotions à moins 30% sur certains billets ont été mises en place. Autre gros coup dur pour Lazara, l'annulation de sa présence au festival Greenland au Lac de Palau au Delvidre. Près de Perpignan, le 23 juillet prochain. En effet, les équipes de l'artiste ont justifié l'absence de la chanteuse en indiquant des raisons indépendantes de notre volonté. Mais toujours selon les informations du Parisien, ce sont les responsables de l'événement qui ont déprogrammé la chanteuse après son comportement anti-sport et outrancié lors de la finale de l'Eurovision, le 13 mai à Liverpool. Lazara, actuellement en studio. Le titre évidemment, chanté par Lazara lors de l'Eurovision, a été retiré de nombreuses radios françaises suite à son geste déplacé à l'Eurovision. Mais que ses fans ne désespèrent pas, d'après Capitole, sa maison de disques, elle est actuellement en studio pour enregistrer des titres en vue de son deuxième album, écrit le Parisien.